Bonsoir à tous, alors pour revenir sur un passage de mes vidéos que j'avais fait à un moment donné, que j'ai supprimé clairement parce que je me suis rendu compte que c'était pas trop ça, le moment où je me suis intéressé à la religion des témoins de Jéhovah. Alors, j'étais en train juste de faire une recherche, c'est vrai que j'avais très peu d'informations sur cette société, c'était presque mystérieux dans mon esprit, et des réponses sur la Bible, j'en avais besoin à ce moment-là, ils ont apporté leur réponse. Alors, ils ont bien compris certains enseignements de la Bible, ça c'est sûr. Elle est mal traduite en fait leur Bible, tout simplement, déjà si vous regardez bien, la traduction du monde nouveau, vous pouvez voir que la Bible a été traduite donc de l'hébreu, l'araméen, le grec, à l'anglais américain, et de l'anglais américain au français. C'est ça la traduction du monde nouveau, c'est pas une Bible qui a été traduite, rendue en français. Donc déjà ça, c'est la traduction de la traduction. Déjà ça, c'est une erreur de leur part, de croire que la traduction de la traduction peut être mieux que la traduction tout court. Alors que déjà, un bon étudiant de la Bible n'aimera pas les traductions, il préférera l'étudiant en hébreu. D'ailleurs c'est pour ça que vous vous retrouvez sur ma chaîne, parce que cette chaîne a commencé avec l'enseignement de l'hébreu biblique. Enfin de l'hébreu tout court, l'hébreu moderne, on a commencé par l'hébreu moderne, ensuite on arrive à l'hébreu biblique. Et de l'arabe, l'arabe tout court, pareil, on a commencé par l'arabe moderne, ensuite on arrive à l'arabe coranique, mais on n'a pas été très loin, parce que c'est du par cœur. L'arabe coranique, c'est apprendre le Coran par cœur. Donc c'est dommage qu'une Bible puisse être traduite et retraduite. Quand je dis qu'ils ont bien compris certains enseignements de la Bible, c'est qu'ils les ont mieux compris que certains chrétiens. Je pense que par exemple, selon les témoins de Jéhovah par exemple, il n'y a pas de vie après la mort, le paradis est sur terre. Ils vous diront toujours ça. Ils attendent le royaume de Jéhovah sur terre. Alors la Bible parle de résurrection, certes, ne parle pas d'immortalité de l'âme, mais on se dit tous, forcément, si quelqu'un peut être ressuscité comme le Christ, entre le moment où il est mort et le moment où il est ressuscité, il se passe quelque chose. Les témoins de Jéhovah n'apportent pas de réponse à ça. Pourtant, il y en a. Donc la Bible parle de résurrection. Enfin, la Bible, c'est ce qui est enseigné à une nation. Mais n'oubliez pas que le Père Céleste a dit qu'il n'oublierait pas non plus les tribus perdues, les tribus qui sont dans les îles et qui sont parties vers les autres nations. Il ne les oublierait pas. Donc, les autres nations ont peut-être d'autres enseignements qui expliqueraient cette résurrection, justement. Parce qu'il y a une résurrection. Ça, ils y croient. Ils y croient. Comme ils croient à certains degrés de gloire. Ils n'appellent pas ça comme ça, mais moi j'appelle ça comme ça parce que je suis saint des derniers jours, en fait. La Bible dit... Bon, elle parle de... Enfin, les passages que soulignent les témoins de Jéhovah sont des passages qui parlent de ceux qui siégeront au trône de Dieu pour devenir des anges et tout ça. Et ils appellent ça les anciens. Et ce sont eux qui pourront siéger au siège de Dieu dans le royaume des anges. Et ce sont les seuls qui prennent la sainte scène. Or, le Christ a dit qu'il fallait agir comme ça tout le temps. Le dernier repas du Christ, il a dit que c'était comme ça qu'il fallait œuvrer dans l'Église primitive. C'est comme ça qu'on prenait la sainte scène. Et tout le monde prenait la sainte scène parce que tout le monde doit être sauvé par le Christ. Pas seulement les anciens. Donc c'est une autre erreur. Parce qu'il y a un passage de la Bible qu'on n'oublie pas, mais nous, au sein des derniers jours, on s'en souvient, qui dit la lueur du soleil n'est pas la même que celle de la lune ni celle des étoiles. Ça veut tout dire. Ça part de trois degrés de gloire. Et pour nous, aucun ne ressemblera à un enfer éternel. Pour les témoins de Jehova, si. Enfin, ils seront morts, en fait. Les méchants seront morts. À jamais. Il y a d'autres choses qui ne semblent pas bonnes dans cette traduction. Par exemple, la non-galimité. On prend le dictionnaire, on va chercher. Qu'est-ce que ça signifie ? On va le comprendre, on va chercher. Ce que signifie l'ongalimité. C'est trop compliqué. Les gens ne le comprennent pas. Donc, on les traduit par « fruit de l'esprit ». Seulement, moi, quand j'aurai ma Bible persuadé que c'est la traduction de la vérité, la traduction du monde nouveau, et que je dirai « fruit de l'esprit », je ne comprendrai pas ce que veut dire le Père Céleste par « longalimité ». L'ongalimité, par définition, c'est quand on peut détruire quelqu'un et qu'on ne le fait pas. Parce qu'on est tolérant, on lui pardonne son agression. On peut le détruire, mais on ne le fait pas. On se laisse faire. C'est un peu les béatitudes, oui, ben, on y est. On y est. Tendre l'eau de jour. « Fruit de l'esprit », c'est beau. Oui, c'est très beau. Mais à aucun moment, quand j'aurai ma traduction du monde nouveau persuadé que c'est la meilleure traduction du monde, je comprendrai que le Père Céleste me dit que je peux détruire certaines personnes et que je ne dois pas le faire. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres choses. Je vais prendre un exemple. On va comparer deux traductions et on va voir un petit peu ce que racontent les deux bibles. On ne va pas prendre n'importe quelle traduction. On va prendre la traduction Louis II. Nous, les cinq derniers jours, nous utilisons cette traduction. Les témoins de Jéhovah l'utilisaient autrefois. Donc, on va prendre les deux traductions et on va regarder. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un chercheur. Ils ne se sont pas alertés. Alors, Romain 3, 7, 8. Alors, Romain 3, 7, 8. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien comme quelques-uns qui nous calomnie prétendent que nous le disons ? La condamnation de ces gens est juste. Bon. Ce passage signifie, en gros, une très vieille vertu que connaît l'humanité depuis très longtemps. On traite le mal par le mal. Voilà. Grosso modo, par mon mensonge, la vérité de la gloire de Dieu éclate. Le mal afin que le bien arrive. Enfin, qu'il en arrive du bien. Donc, c'est traiter le mal par le mal. Qu'il en arrive du bien comme quelques-uns qui nous calomnie prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Les menteurs sont jugés. Mais calomnie, c'est pas bien. Et s'il faut pour protéger, par exemple, je prends un exemple pertinent. Pertinent, parce que c'est la Bible et que ça se passe en Israël. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quelqu'un qui mentait aux Allemands pour cacher quelqu'un qui était pourchassé parce qu'il était de ciganes, homosexuels, juifs, ou je sais pas quoi, vous pensez que Dieu va le condamner ? Franchement, non. Non. Par contre, quelqu'un qui le vend en disant qu'il cache des gens, qu'il fait passer des gens et tout ça, alors que c'est faux, et qu'il finalement se fait embarquer comme les autres parce qu'on lui dit qu'il fait passer des gens, passer de la calomnie, donc les condamner, c'est juste. C'est comme ça que je comprends cet exemple. Ça, c'est la traduction de Louis Sego. C'est vrai qu'il est compliqué à comprendre, mais j'ai tenu un exemple bien illustré. C'est très compliqué à comprendre. C'est déjà arrivé en Israël, à l'époque de Josué, et d'autres histoires. Maintenant, on va prendre la traduction des témoins de Jéhovah. Alors, Romains 3, 7, 8. Mais si par mon mensonge la vérité de Dieu a été mise davantage en relief pour sa gloire, pourquoi suis-je moi aussi jugé comme pécheur ? Et pourquoi ne pas dire comme certains hommes prétendent que nous le disons, faisons le mal pour qu'il en résulte du bien ? Le jugement contre ces hommes-là est conforme à la justice. Là, ça change tout. Parce que là, on nous dit pourquoi ne ferions-nous pas pourquoi suis-je encore jugé comme pécheur ? Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien ? Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Ça, c'est le Père qui parle. Tandis que là, on nous dit faisons le mal pour qu'il en résulte du bien. Le jugement contre ces hommes est conforme à la justice. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien ? Comme quelques-uns qui nous calomniquent, quelques-uns qui nous font du mal, leur faire du mal pour qu'il en arrive du bien. La condamnation de ces gens est juste. Les calomniateurs. Pas les gens qui traitent le mal par le mal, déjà. C'est pas ça qui est expliqué. Parce qu'il y a juste au-dessus, il dit « Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? » Il est en train de justifier que dans certains cas, il peut y avoir des mensonges qui vaut mieux mentir parfois. Honnêtement. C'est ce que dit la Bible. Ça ne veut pas dire que mentir, c'est bien. Non, parce qu'il parle de calomnie tout de suite après pour expliquer que la calomnie, c'est pas bien. Donc, le mensonge est mal. Ça, Dieu est d'accord. Mais dans certains cas, si vous vendez quelqu'un, s'il vous interroge parce qu'il sait que vous savez que vous allez faire quoi. Donc, tout l'aspect biblique qui est là n'est pas mis en relief. Parce qu'en lisant ce passage, moi, je ne peux pas vous donner l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Ben non. Ben non, parce que apparemment, c'est les gens qui parlent. C'est mis entre parenthèses. Moi, je ne vois pas de parenthèses là, à ce moment-là. C'est une lettre qu'on écrit aux Romains pour leur dire l'enseignement de Jésus-Christ. et aux Romains, on leur dit ça. Donc, la traduction n'est pas si bonne que ça. mais bon, après, c'est plusieurs choses qui ne vont pas dans cette traduction. C'est comme à beaucoup de religions chrétiennes, en fait. Je veux dire, même chez nous, les saints des derniers jours, ce n'est pas une église parfaite. Je ne suis pas en train de faire du prosélytisme non plus. Une société ou une église est faite de gens imparfaits et les anciens sont des gens imparfaits. Ils n'hériteront pas du trône de Dieu pour devenir des anges si Dieu n'a pas décidé comme ça, même s'ils sont dans la société des témoins de Jéhovah. Le nom témoin de Jéhovah est nous expliqué parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, ceux qui avaient vu le Seigneur ou qui croyaient au Seigneur étaient des témoins et donc de Jéhovah puisque c'est le nom de Dieu. D'accord. Mais dans l'église primitive, parce qu'il y avait une église, d'ailleurs ce n'est pas une église, ils ne prétendent pas être une église. Il y avait une église primitive. Les gens étaient appelés des saints dans cette église. Et il a parlé à toutes les nations. décortiquer la Bible, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres nations encore et que le boulot n'est pas fini. Il y a d'autres travails à faire sur soi et sur cette recherche biblique. D'autres nations ont reçu des messages qui mettent en relief des passages de la Bible et qui les expliquent un petit peu mieux que la Bible toute seule. Ne restez pas sur un seul texte. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à découvrir dans cet univers qu'est notre monde des anciens. Merci.